Il y a 15 ans, jour pour jour, Nathanael s'en souvient, débarqué dans les cinémas britanniques, un petit garçon avec des lunettes rondes et puis armé d'une baguette magique. Il s'appelle Harry Potter. Le cinéma s'emparait alors d'un phénomène littéraire créé par Johann Kathleen Rowling, plus connu sous le nom de G.K. Rowling. Du coup, alors, est-ce que ce personnage est aujourd'hui, maintenant, 15 ans plus tard, une icône au même titre que Robin Hood, Robin Desbois, je ne sais pas, Sherlock Holmes ou James Bond ? Question posée à Loïc Delamornay, notre correspondant permanent à Londres. Ça vous va très bien. Bonjour Loïc. Bonjour William. Évidemment, Harry Potter est une icône absolue ici. Regardez, alors nous sommes dans le bureau de France 2, Londres. On a effectivement quelques icônes britanniques en décoration dans ce bureau. James Bond, vous l'avez dit, la reine d'Angleterre dans notre entrée. Mais évidemment, nous travaillons avec, regardez, ces figurines en carton du professeur Rock, de Hagrid. On a même au-dessus de notre salle de montage, quand on fait des petits montages pour vous, William, on a notre petit elf d'Obi, l'elf de maison qui nous regarde quand on fait les montages. Alors oui, Harry Potter, c'est une véritable icône ici, commencée en 1997 par les romans, mais évidemment dopée par l'arrivée des films en 2001, il y a 15 ans, quasiment jour pour jour. C'était donc le 16 novembre 2001. Et ici, au Royaume-Uni, en fait, beaucoup de choses sont reliées à Harry Potter car un G.K. Rowling s'est inspiré tout simplement de ce qu'elle voyait autour d'elle en Angleterre, en Écosse. Et notamment, une bonne partie de ces décors, de ces décors qu'on fait rêver évidemment tous les enfants, ont été regroupés ici à Londres dans ce qu'on appelle les studios Harry Potter. On vous emmène dans une visite guidée ce matin avec Anto Philippi et Laura Calmus. Aussi magique soit-il, le monde d'Harry Potter s'est pourtant très clairement construit sur celui des Moldus, ces humains sans pouvoir vivant dans un pays appelé Royaume-Uni. La vénérable université d'Oxford, dont les lieux chargés d'histoire, et notamment cette fabuleuse bibliothèque, ont servi pour plusieurs scènes des films. Le château d'Edimbourg, que G.K. Rowling admirait depuis ce café, et qu'elle transformera en Poudlarde, l'école des sorciers. Ce vrai train en Écosse, qui deviendra le Poudlarde Express. Ou encore la gare londonienne de King's Cross Saint-Pancras, dont les quais revisités deviendront perméables à la magie. Et c'est dans un lieu bien réel, dans la banlieue de Londres, que tout l'univers de la saga a été regroupé. Voici le réfectoire mythique où ont été tournés les films. Bienvenue au studio Harry Potter de Leavesden, là où ont été entreposés tous les décors. Les fans, dont de nombreux Français, ont l'impression de replonger dans leur enfance, jamais oubliés. C'est toute mon enfance, c'est un peu le rêve, c'est l'espoir, c'est l'imagination, c'est un monde dans lequel je me réfugie quand parfois j'ai un coup de blouse. C'est quelque chose pour moi un peu, voilà, là je bouillonne, c'est un peu un monde à part. On est né dans les années 90, donc ça a été une évidence quand on est venu sur Londres de passer par les studios d'Harry Potter et de se replonger dans ce monde magique qui nous paraissait un réel petit. Ces décors sont ceux qui, à l'écran, ont fait vibrer des centaines de millions de spectateurs dans le monde, générant près de 10 milliards d'euros de recettes dans les salles pour toute la saga. La chambre de Harry et de ses camarades. Le splendide bureau de Dumbledore, le directeur de l'école. L'impressionnante maquette de Poudlard qui a servi pour beaucoup de plans aériens. Ou encore le célèbre chemin de traverse, là où tout élève sorcier trouve ses fournitures scolaires et où chaque enfant a rêvé de devoir aller acheter sa baguette magique sur mesure. Quand j'étais petite, j'avais 10 ans, je faisais déjà la queue dès minuit pour aller acheter chaque nouveau roman. Et maintenant, chaque année, ce sont les nouvelles générations qui viennent ici pour découvrir les studios. C'est génial. Une franchise qui, avec ses parcs d'attractions dans le monde, ses nouveaux films et ses pièces de théâtre, n'est pas prête d'arrêter de faire pleuvoir les billets comme par magie. Alors, Loïc, on vient de voir sur un billet le visage de J.K. Rowling. On dit qu'elle est plus riche que la reine. Et ça, c'est une référence. Ça veut dire que c'est la femme la plus riche de Grande-Bretagne ? Alors, c'est vrai, J.K. Rowling est plus riche que la reine Elisabeth II. Mais Elisabeth II n'est pas la femme la plus riche d'Angleterre. Et donc, J.K. Rowling n'est pas non plus la femme la plus riche d'Angleterre. Alors, elle a une fortune estimée à environ 700 millions d'euros. Elle a été milliardaire, mais elle a perdu un petit peu d'argent. Elle a perdu en classement. Il ne lui reste donc plus que 700 millions d'euros, ce qui reste quand même assez pour vivre. Parce qu'en fait, elle est assez généreuse, J.K. Rowling. Elle a donné beaucoup d'argent à un certain nombre d'oeuvres caritatives. Et puis aussi, elle est très engagée en politique. C'est pour ça que beaucoup de Britanniques l'apprécient. Elle s'engage dans un certain nombre de combats. Elle s'était engagée d'ailleurs beaucoup contre le Brexit en juin dernier, estimant qu'il fallait que le Royaume-Uni reste dans l'Europe. Mais ça, écoutez, même la magie n'a pas pu inverser le cours de l'histoire et de la démocratie. Merci beaucoup. Merci pour tous vos efforts. Vous saluerez vos petits camarades du bureau, en tout cas. À bientôt, Loïc. Merci. Voilà, et regardez notre potion magique. Oui, j'ai vu que le potage était chaud. À plus tard, merci.